Hello hello, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te partager l'actualité cyber de la semaine dernière. Bien évidemment, je te présenterai uniquement les principaux éléments. Je commence par la société Samsung qui a publié un document le 2 septembre dernier où elle dit qu'elle a été victime d'une attaque en juillet 2022. Cette attaque a entraîné la fuite de données. Samsung assure que les données de carte bancaire ou de numéros de sécurité sociale n'ont pas été volées mais que certaines informations comme le nom, la date de naissance, etc. ont été volées. On n'a pour l'instant pas eu plus de détails sur le procédé de cette attaque et Samsung assure que des experts en cybersécurité ont été recrutés pour prévenir ce type d'attaque à l'avenir. Printstealer est un malware développé en .NET et proche de DarkEye. Printstealer permet de voler le porte-monnaie numérique au crypto-wallet. Il permet aussi de voler des informations sensibles stockées sur ton navigateur. L'auteur de cet outil a injecté une porte dérobée qui permet de récupérer des informations volées par les hackers. La société Z Scalera a publié cet article qui explique comment fonctionne Printstealer. En quelques mots, il vérifie que certains processus ne sont pas démarrés sur la machine. Puis, dès que les données sont exciltrées, elles sont envoyées sur deux canaux télégrammes. Un pour le hacker qui utilise le printstealer et un pour l'auteur de l'outil printstealer. En d'autres termes, l'auteur vole les données volées par le hacker. C'est l'histoire du voleur volé. Ce schéma explique rapidement comment se déroule l'illustration de données. Dans la charge utile de ce malware, un appel est effectué vers un point exé. Enfin, pour détecter ce malware, Z Scalera a publié quelques indicateurs de compromission qui sont des éléments à rechercher dans les logs ou les traces réseaux du système d'information. En allant sur Chrome Settings Slash Help, tu peux constater que Google a déployé la nouvelle version 105 du navigateur Chrome. Cette mise à jour permet de corriger 24 vulnérabilités identifiées. Au moment où j'ai enregistré cette vidéo, Google n'a pas publié de détails sur les vulnérabilités car le déploiement des mises à jour est en cours chez les utilisateurs. L'idée ici est d'éviter des vulnérabilités 0D pour les terminaux qui ne sont pas encore à jour. Le FBI et IC3 ont publié un document pour demander aux utilisateurs de faire attention lors d'investissements sur la finance décentralisée et les crypto-monnaies. Des cybercriminels exploitent des vulnérabilités présentes dans les smart contracts de la défi. Pour information, 1,3 milliard de dollars ont été volés entre janvier et mars 2022, ce qui représente une augmentation de 71% par rapport à l'année dernière. Pour terminer, le FBI recommande de bien se former avant de faire un investissement dans la défi. Par exemple, est-ce qu'il y a eu un audit récemment ? L'investisseur peut également se faire accompagner par un expert. Enfin, le FBI et IC3 recommandent aux propriétaires de plateformes défi de faire des audits réguliers et d'avoir une méthodologie de réponse à incident. Pour terminer sur ce sujet et pour te donner un exemple concret, la plateforme de défi Beanstalk Farms a perdu 182 millions de dollars en avril 2022. Avant de te présenter la prochaine actu, n'oublie pas de liker la vidéo si tu aimes ce contenu. Je travaille dans la cybersécurité depuis quelques années et je partage quelques astuces sur ce domaine et sur les technologies en général. Et je publie une à deux vidéos par semaine. Une vulnérabilité affecte les navigateurs Chrome où le contenu du presse-papier peut être modifié au moment du copier-coller. Cet utilisateur a publié une démo de la vulnérabilité. Sur le site A, il colle le contenu du presse-papier. Puis sur le site B, il va sur le site B et revient sur le site A. Ensuite, il colle le contenu du presse-papier. Et là, tu peux constater que le contenu a été modifié. Jeff Johnson a également publié un article sur ce sujet. D'après son investigation, la méthode API Navigator Clipboard Write Text comporte une vulnérabilité depuis la version 104 de Chrome. D'ailleurs, j'arrive à le reproduire sur Chrome et Firefox en utilisant l'outil de Jeff Johnson sur son blog. Il suffit d'écrire son texte sur un site, le copier, aller sur le site de Jeff, sélectionner la méthode API et revenir sur le premier site puis coller le contenu. Et là, tu peux constater qu'il a été modifié. Google est au courant de cette vulnérabilité d'après Jeff Johnson et va bientôt publier un correctif de sécurité. Cette vulnérabilité peut être dangereuse parce qu'un pirate peut modifier le contenu du presse-papier et te faire aller sur un site qui semble légitime. En attendant que Chrome, Firefox et Apple publient une mise à jour, vérifient le contenu de ton presse-papier quand tu fais des copiers-coller. Apple a publié un correctif de sécurité pour une vulnérabilité sur le navigateur Safari qui permet une exécution de codes à distance. La vulnérabilité 32 894 concerne le WebKit qui est le moteur utilisé par les navigateurs web. Cette vulnérabilité est classée High d'après le NIST. Il faut donc upgrader vers la version 12.5.6. Cette mise à jour concerne les anciens iPhone, iPad et iPod. Donc iPhone 5S à 6, iPad mini 2 et 3 et iPad Air, iPad Touch et iPad Touch 6e génération. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur l'actu cybersécurité de la semaine dernière. J'espère que tu as aimé ce contenu. Je te recommande cette autre vidéo sur la cybersécurité. A bientôt. C'est parti.